Si la 5G se développe principalement dans les grands groupes industriels, il y a aussi des initiatives dans d'autres types d'entreprises comme dans les collectivités territoriales. Alors, quels sont les cas d'usage qui portent ces projets ? Quels sont les facteurs d'accélération et quels sont les obstacles qui freinent ces initiatives ? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Florence Erpelding, responsable de marché mobile chez Action, que j'invite à le rejoindre sur scène. Alors, Bertrand Serpe, vice-président de Toulouse Métropole, est remplacé par Thomas Prost, chef de projet I-Fi, au sein de la métropole de Toulouse. Et il intervient en visio. Donc, on a eu un double problème d'avion et de disponibilité qui s'en est suivi. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît parfaitement ce projet I-Fi, c'est Thomas Prost. Donc, on est ravis d'avoir parmi nous à distance. Bonjour Thomas. Florian Walter, responsable I-SIM, réseau cellulaire privé chez Transatel NTT. Voilà qui nous rejoint. Et Olivier Rekmadou, directeur marketing et commercial de Totem France, qui nous rejoint également. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place s'il vous plaît. Une première question qui sera pour Florence Erpelding. Donc, Action était impliquée dans de nombreux projets 5G. Comment jugez-vous la dynamique de ce marché ? Est-ce que l'accélération attendue depuis l'an dernier, c'était le produit ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, tu dis Action est impliquée dans de nombreux projets 5G. Quand on est offreur de solutions, on fait le constat qu'on n'a jamais assez de projets. Donc, on aimerait en voir davantage. On ne peut pas encore parler d'accélération en termes de marché de la 5G. Par rapport à cette évolution du marché, à nous, bien évidemment, offreur de solutions, de tout faire pour contribuer au développement du marché, pour contribuer à démocratiser l'accès à la connectivité 5G. Donc, quand je dis démocratiser l'accès, ça peut passer par différentes méthodes. Il y a à coup sûr un sujet cas d'usage. C'est de mon point de vue un sujet qui est bien pris en considération par un certain nombre d'offreurs de solutions et puis par les associations ou les filières qui contribuent à fédérer les acteurs, en tout cas pour travailler à cette identification des cas d'usage et à travailler à cette pédagogie, cette évangélisation pour convaincre le plus grand nombre d'acteurs industriels à s'approprier la 5G. Un deuxième sujet pour contribuer à démocratiser l'accès à la connectivité 5G, c'est bien évidemment le sujet financier. Donc, on a déjà entendu beaucoup parler de ROI lors de la table ronde précédente. Le sujet financier, ça peut passer par différents leviers. En tant qu'offreur de solutions et en tant qu'intégrateur, démocratiser l'accès à la couverture, à la connectivité, ça peut passer par des offres avec financement, par exemple, réduire la barrière à l'investissement et donc inventer des offres qui peuvent aller vers un modèle 100% opéxisé, par exemple. Il y a également un sujet d'être capable d'apporter, de fournir à l'acteur industriel des solutions 5G, j'ai envie de dire packagées, c'est-à-dire clé en main, puisqu'on peut avoir affaire à des acteurs industriels qui n'ont pas une DSI de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines de personnes. Donc, il y a vraiment ce sujet d'être capable de fournir à la fois l'ingénierie, le dimensionnement, la construction du réseau, mais également le modèle d'exploitation qui va bien pour permettre à des acteurs de petite taille de disposer de solutions 5G. On reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Oui, très bien. On va l'apporter en détail. Alors, je poursuis, Florence, avec vous. Vous me disiez en préparant cette table ronde que les acteurs industriels sont maintenant convaincus de leur ajouter la 5G sur leurs usages. Donc, quels sont aujourd'hui les principaux freins ? Vous avez commencé à les évoquer. Mais s'il y a un facteur bloquant, quel serait-il pour vous ? Alors, on est toujours face à des acteurs industriels qui, notamment, se questionnent sur l'articulation des différentes technologies. Donc, on a affaire à des acteurs qui disposent, pour certains d'entre eux, de technologies PMR historiques à bas débit, donc de type DMR ou de type Tetra, et qui se disent, bon, finalement, je ne suis pas encore en situation d'obsolescence, je ne suis pas encore face aux précipices et donc je vais pérenniser mes infrastructures PMR jusqu'aux prochaines échéances, éventuellement, de renouvellement. On a affaire également à des acteurs industriels qui nous disent, j'ai des solutions Wi-Fi. Bon, ça ne fonctionne peut-être pas bien, complètement bien, de manière optimale pour tous mes cas d'usage, mais voilà, ça permet de répondre à toute ou partie de mes besoins. Donc, on est encore, en fait, face à des acteurs industriels qui sont hésitants parce qu'ils ont des solutions techniques qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui répondent à un certain nombre de leurs besoins. On peut être également face à un DSI qui maîtrise toutes les solutions Wi-Fi, qui fait ça depuis des années et qui n'a tout simplement pas envie de prendre un quelconque risque et aller vers une technologie cellulaire pour laquelle il n'est pas complètement à l'aise. Le DSI peut très bien nous dire également, j'ai un réseau Wi-Fi qui répond complètement à mes enjeux métiers. OK, on va voir les collaborateurs métiers où on leur pose la même question. Est-ce que votre Wi-Fi répond effectivement à vos besoins métiers ? Et là, le collaborateur métier, il nous dit non, pas forcément. Mais voilà, on est finalement... Alors, si on s'adresse au DSI, en général, le DSI, il voit vraiment le côté prise de risque et donc il est naturellement hésitant à envisager la migration vers une quelconque autre solution et par exemple vers la 5G. Donc, il y a ce travail à faire côté DSI parce qu'on a besoin d'avoir le DSI, bien évidemment, comme allié pour promouvoir un projet de 5G. Mais on a également besoin, évidemment, de discuter avec les collaborateurs métiers qui vont mettre en évidence les limitations des technologies en place et qui vont mettre en évidence les cas d'usage, en fait, qu'on a besoin, bien évidemment, de comprendre pour promouvoir la meilleure solution 5G capable de répondre aux enjeux et les cas d'usage de l'acteur industriel. Et bien évidemment, il y a un sujet avec le patron de site ou le responsable qui doit porter ce projet d'entreprise et qui également doit être capable de signer un chèque. Bonjour Thomas, est ravi de vous voir et de vous entendre. Donc, justement, j'avais déjà une première question pour vous puisque vous avez remporté, la métropole de Toulouse a remporté en 2023 un appel à projet européen pour la construction à l'échelle de la métropole d'un réseau privé 5G, mutualisé, souverain et multiservices. Où en êtes-vous du déploiement de ce projet qui est baptisé, je le rappelle, Hi5 ? Oui, effectivement, le projet Hi5 ou HI5 en français, mais de son nom pour le projet européen Hi-Connectivity via 5G. Donc, il a été remporté fin 2022 avec un démarrage début 2023 en partenariat avec l'opérateur Alsatis. Donc, sur l'objectif, il y a sept zones de déploiement sur la métropole toulousaine, sur les différents cas d'usage de l'expérimentation, donc une surface de 16 km². Sur ces sept zones, on a déployé cinq zones actuellement, notamment en priorité le centre-ville de Toulouse sur la Prairie des Filles, qui est une zone dédiée à la partie événementielle toulousaine et sur laquelle aussi la métropole assure avec ses services de sécurité l'encadrement sur cette zone qui a été déployée pour la Coupe du monde de rugby en septembre 2023. Et ensuite, on a enchaîné avec les différentes zones, le parc des expositions, la zone de Franck-Hazal, qui est une zone de développement économique, un bâtiment dédié à l'innovation aussi, qui s'appelle chez nous le B612, et l'IUT de Bagnac aussi pour le cas d'usage sur la partie éducation autour de la 5G. Donc, on est à peu près à 90% du déploiement. Il nous reste deux zones, une zone plus rurale pour apporter de la connectivité 5G sur une petite commune qui est de Mont-Dos-Île, de 200 habitants. Et après, on a aussi la partie transport avec la régie de transport toulousaine, TICEO, qu'on va terminer, je pense, vers la fin de l'été 2024. Donc, il nous reste un site qui est bien amorcé et un autre sur lequel voilà, on a encore un petit peu de travail sur cette année pour terminer les zones de l'expérimentation. Bien, on reviendra sur les cas d'usage à toutes les peu plus tard. Avant cela, je voulais, Florian Walter, vous demander de nous parler un petit peu déjà, de nous expliquer comment Transatel NTT se positionne sur le marché de la 5G. Vous êtes un MVNO, donc un opérateur sans réseau. donc comment vous agissez sur ce marché et quel type de client avez-vous ? Bonjour. Alors, effectivement, on est un opérateur virtuel. Juste pour repositionner, ça signifie qu'on est un acteur qui possédons toute l'infrastructure nécessaire et la radio, on vient aller la chercher chez des opérateurs partenaires de Transatel, donc des opérateurs que vous avez l'habitude de connaître, des Orange, des SFR, mais 200 opérateurs dans le monde sont aujourd'hui partenaires de Transatel. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsqu'on prend une carte SIM Transatel, eh bien, on a la possibilité d'avoir des accès radio à plus de 200 radios dans le monde. Vous prenez une SIM Transatel en France, vous pouvez vous connecter soit à du Orange, à du Free, à du Bouygues, à du SFR. 200 opérateurs dans le monde. 200 opérateurs dans le monde. Donc, vous avez une couverture très étendue. Ça, c'est une première chose que l'on apporte en règle générale. Et puis, la deuxième chose que l'on apporte aussi, c'est qu'on est capable de faire des solutions très sur mesure. On est plus petit du fait que l'on ait moins d'accès radio en propre, mais l'investissement qu'on a pu faire sur ce cœur de réseau nous permet d'aller faire du sur mesure et d'avoir des solutions de routage dédiées, des solutions de couverture particulière pour certains clients. Et donc, les clients auxquels on répond sont, et notamment pour les cas d'applications 5G, sont des entreprises qui vont avoir des besoins pour leur propre flotte de personnel, d'avoir de la connectivité 5G, étendue, multi-opérateur parfois et très spécifique en termes de routage et aussi des intégrateurs qui vont avoir des besoins plus spécifiques pour aller voir peut-être parfois aussi des métropoles. Et derrière, on fait aussi des solutions de type IoT dans lesquelles on va connecter un certain nombre d'objets qui ont vocation en général à se déplacer. Comme je disais, on est international. si jamais vous souhaitez connecter, c'est un des points forts de Transatel, par exemple, des véhicules qui ont l'ambition en général de bouger. On connecte, par exemple, le BMW qui est un acteur mondial sur lequel ils vont avoir des millions de véhicules qui sont amenés à se déplacer dans tous les pays du monde. Des Air France qui vont avoir des avions, des pilotes, des personnes qui se déplacent en permanence aux quatre coins du globe. C'est là où Transatel apporte une flexibilité qui est un peu nouvelle et qui permet d'aller apporter de la connectivité supplémentaire. Et en termes de 5G, chacun de ces cas d'usage ont parfois des spécificités auxquelles nous, on est capable de s'adapter sur mesure pour avoir des solutions de routage dédiées et des solutions un peu plus adaptées en termes de meilleure gestion de la couverture sur l'ensemble des continents où on va apporter cette connectivité. Pour finir de placer tout le monde dans la carte, je vais demander à Olivier Rachmadou de nous rappeler quel est le rôle d'une tournée compagnie telle que Totem et quelle place vous occupez à la fois dans la chaîne de valeur et dans la chaîne technique de la 5G ? Merci Ariel. Bonjour à tous. Effectivement, on a parlé métropole, on a parlé carte sim, on a parlé aménageurs et acteurs de l'écosystème. Et dans l'écosystème, il y a les infrastructures passives. Totem, c'est la filiale d'Orange qui a été créée maintenant deux ans et demi. On a 27 000 points hauts entre la France et l'Espagne, 20 000 en France, 7 000 en Espagne. et notre métier, c'est de faire rencontrer finalement l'offre et la demande. L'offre avec les bailleurs des propriétaires fonciers sur lesquels on a des implantations, que ce soit sur des pylônes, sur des toits terrasses, dans des lieux clos, dans des stades, dans des métros et dans plein de lieux. Et puis la demande avec les opérateurs grand public et puis opérateurs privés de réseau, on va y venir juste après, qui ont des besoins de services entre deux sites, par exemple, ou au sein d'un même département, ou au sein d'une même ville, d'une région, voire de la France entière, pour avoir des services dédiés de bout en bout et qui servent à des usages critiques. Et donc, ces 120 collaborateurs, aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir une relation avec plus de 16 000 bailleurs. Dans ces 16 000 bailleurs, on a 3 000 collectivités locales. Donc ces 3 000 collectivités locales, c'est une relation évidemment très forte. La métropole de Toulouse est évidemment un des partenaires collectivités locales, bailleurs, mais plein d'autres en France. Et donc ce travail-là, il est géré par toute une équipe patrimoine qui a ce métier d'entretenir une relation dans la durée. On signe des contrats très long terme avec nos clients, avec les opérateurs. C'est des contrats de 10, 15 ans renouvelables par période de 5 ou 10 ans. Et donc, on est là pour durer, on est là pour apporter des services et des infrastructures fiables pour permettre à des sociétés comme Transatel d'apporter des services à leurs clients dans des véhicules connectés. s'il n'y a pas de pylône avec de la 5G, il n'y a pas de véhicules connectés. Donc, on est un acteur de l'écosystème. Néanmoins, nous ne vendons pas directement aux véhicules, aux fabricants de devices, aux OEM comme on les appelle puisque c'est votre métier et d'autres entreprises sur le marché. Donc, voilà un petit peu la place de Totem. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a construit à peu près 1 000 sites neufs depuis la création de Totem depuis deux ans en France. Pour reprendre l'exemple de la métropole de Toulouse, on a 300 sites sur l'emprise de la métropole de Toulouse, 20 qui sont en cours de construction pour vous montrer la dynamique. Donc, on a des et on représente à peu près un tiers du marché en France qui a vocation à se développer. On va y revenir pour des cas d'usage plus spécifiques autour de la 5G et de l'IoT et de plein d'autres cas d'usage précis. Sans un frappe, pas de service, il faut le rappeler parce que c'est pas c'est démétérialisé mais quelque part, il y a des terminaux, des réseaux, des câbles, etc. Donc, vous faites bien de le rappeler. Et Ariel, si je peux me permettre, un frappe avec de la fibre et de l'énergie. S'il n'y a pas de fibre, pareil, il n'y a pas de service. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de service. Donc, c'est important, ça paraît trivial mais aujourd'hui, un délai moyen pour avoir l'Enedis sur un site dans les zones les plus rurales, c'est entre 8 et 9 mois de délai pour avoir un raccordement. On est en 2024 parfois sur des sites réglementaires imposés par le gouvernement. Eh bien, c'est entre 8 et 9 mois en moyenne. Donc, je vous laisse imaginer la difficulté et l'anticipation qui est nécessaire pour apporter ces services clés. On va y revenir. Quels sont les secteurs qui vous sollicitent le plus, les cas d'usage que vous sollicitent le plus parmi les clients que vous avez cités, donc collectivités, industries, etc. Alors, aujourd'hui, beaucoup les collectivités avec lesquelles on a des cas d'usage autour de la vidéoprotection, autour des services de la ville intelligente. On a des projets sur lesquels on travaille dans le domaine des smart communities, donc beaucoup, beaucoup de sujets. On a des collectivités qui sont avec lesquelles on travaille étroitement et puis beaucoup autour de l'IoT. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt du bas débit, c'est plutôt des services type LoRa, etc. Mais demain, il y a déjà certains cas d'usage qui sont en 5G et sur lesquels on travaille activement. Donc, voilà, ce sont les deux, si je résume, on va y revenir probablement, mais c'est les deux cas d'usage, beaucoup métropole, collectivité locale d'un côté, des cas d'usage donc autour de la sécurité, autour des axes de transport qui sont des routes, etc. Et puis, beaucoup IoT, télé-relève, déchets, etc. Les équipes de Totem seront là pour en parler si vous voulez, à l'heure du déjeuner et répondre à quelques-unes de vos questions. Thomas Prost, la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu l'an dernier ainsi que l'avènement culturel Rio Loco, donc qui se tient sur le bord de la Garonne, ont été l'occasion de commencer à utiliser ce réseau 5G métropolitain. Alors, quels sont les cas d'usage que vous avez expérimenté à cette occasion, à ces deux occasions ? Alors, effectivement, on a eu ce petit coup de pression sur cette mise en œuvre qu'a été sur la Coupe du monde de rugby en septembre. Alors, Rio Loco, l'objectif, c'est plutôt l'année prochaine puisque c'était au mois de juillet. Effectivement, on n'a pas encore été tout à fait prêts pour cette première édition du festival, mais on le sera pour la seconde. Donc, septembre, c'était effectivement la Coupe du monde de rugby sur laquelle on a travaillé avec nos services, notamment autour de la sécurité, donc la direction de la protection des populations qui utilisent des solutions de communication critique de type PMR sur des réseaux essentiellement voix comme le Tetra, sur lequel on leur a fourni une solution plus de type multimédia qui leur permette en ajout des fonctions traditionnelles qu'on peut avoir sur ces réseaux classiques de type PMR, de reproduire aussi, d'avoir des usages multimédia comme des appels vidéo, de pouvoir échanger du contenu pour mieux se prendre compte avec le poste de commande, comment réagir dans une situation d'urgence et ils ont pu expérimenter ces services autour de la Coupe du monde de rugby et on a travaillé aussi sur tout ce qui est des captations de vidéos et de streaming multiflux que peut nous permettre aussi la technologie 5G sur cette zone lors de cet événement puisque la fanzone de la Coupe du monde de rugby a accueilli à peu près une jauge de 40 000 personnes donc c'était une des plus grosses fanzone de France sur laquelle on a pu mener à bien ces premières expérimentations. Florian Walter vous êtes partie prenante dans le projet High Five on l'a dit tout à l'heure à Toulouse vous apportez l'interopérabilité entre le réseau privé de la ville et de la métropole et les réseaux 5G publics à quel cas d'usage ça correspond qui va utiliser ce passage d'un réseau à l'autre ? Alors effectivement on a été partie prenante de ce projet donc on a travaillé notamment avec Thomas sur différents cas d'usage le premier point à avoir en tête c'est ce que Thomas nous précisait au début c'est qu'il y a certaines zones géographiquement bien situées qui sont très bien couvertes par les réseaux privés donc dans ces zones-là il y a de la couverture et il y a aussi une sorte de dôme de zones privilégiées sécurisées avec on va dire éviter de la congestion potentiellement Thomas parle de 40 000 personnes dans une même zone on peut tout de suite penser qu'il pourrait y avoir des risques à essayer de se connecter à des opérateurs publics environnants sur lesquels il y aurait déjà toute la population qui serait connectée donc ces acteurs-là sont bien connectés localement par contre ces acteurs ils ont aussi des besoins de mobilité régulièrement les pompiers les forces de l'ordre des acteurs de sécurité peuvent être amenés à être dans cette zone mais aussi à se déplacer donc on précisait que par exemple donc c'est l'histoire sur laquelle on a voulu répondre c'est je suis un acteur en intervention sur ces zones-là j'ai un appel de groupe pour être capable de montrer une situation d'urgence sur laquelle il va y avoir quelqu'un de blessé que j'ai l'intention d'essayer de secourir donc je discute avec un commandement à l'extérieur pour savoir ce que je dois faire ces acteurs-là ont une bonne connectivité ils peuvent peut-être prendre en charge la personne mais au bout d'un moment ils vont être amenés à se déplacer à sortir de cette zone-là en sortant de la zone et bien naturellement en fait on perd la couverture de la radio qui couvre une certaine zone limitée et c'est là où nous Transatel on a voulu jouer notre vatou en fait on a la possibilité de compléter cette zone de couverture très locale par en fait l'étendue de l'ensemble des couvertures que l'on fournit au travers de tous les opérateurs avec lesquels on est partenaire et l'ambition du cas d'usage numéro 1 était je suis sur mon appel et je ne veux pas devoir couper mon appel prendre une carte SIM d'un opérateur public remettre ça dans mon téléphone rappeler un groupe en cours d'usage alors que je suis en intervention dans une situation critique le blessé est déjà mort on a le temps de perdre du monde effectivement on souhaite par contre avoir son téléphone ou alors les différents équipements que l'on a à l'instant T qui restent connectés pendant le déplacement d'une ambulance d'un déplacement vers l'extérieur sans avoir besoin de se reconnecter d'une manière quelconque à un applicatif en cours d'utilisation c'est là où nous Transatel on a apporté des solutions un peu innovantes qui conservent la souveraineté complète du réseau privé qui lui va rester complètement isolé de nos réseaux mais grâce à des technologies sur lesquelles on aime bien travailler chez Transatel au niveau de la carte SIM on permet ensuite des bascules sur l'ensemble de nos réseaux opérateurs sans couture pour permettre la continuité de ces appels-là voilà le cas d'usage principal Votre système permet également à une métropole ou à un aéroport par exemple de construire des offres pour les voyageurs pour les citoyens en leur fournissant une connectivité qui peut aller du réseau privé ensuite vers le réseau public alors comment est-ce que cela fonctionne quel peut être le modèle économique de ce type de cas d'usage si tant est que la métropole a l'intention de vendre ou d'offrir une connectivité ou l'aéroport dans la même situation alors les les différentes zones privées ont bien sûr complètement le choix de la manière dont ils souhaitent opérer utiliser donner un accès à du grand public ou à leurs propres usagers sur ce réseau maintenant avec cette possibilité d'avoir des accès aussi au réseau public vient une ouverture possible de se dire qu'il est potentiellement envisageable pour ces acteurs de commencer à commercialiser des accès sur les forfaits qui peuvent exister dans le monde public par exemple on travaille aussi en plus de la métropole avec d'autres acteurs qui ont des réseaux privés je pense à des aéroports donc on travaille avec Air France qui a dans ses hubs des déploiements de réseaux privés un des modèles sur lesquels on essaye de travailler avec eux serait celui du voyageur qui naturellement lorsqu'il arrive dans un nouveau pays c'est tout le métier d'Air France aurait cet intérêt d'acheter des forfaits locaux Air France pourrait mettre à disposition des accès à son réseau privé pour que des voyageurs puissent bénéficier d'une meilleure couverture sur la zone et de travailler à des modèles de revenus chers de partage des forfaits avec un Transatel qui donnerait ces accès-là lorsque les voyageurs arrivent dans les pays on est aussi un opérateur B2C on vend de la connectivité on a une marque qui s'appelle Ubiji où n'importe quel voyageur dans le monde peut ensuite accéder à de la connectivité en local des entreprises comme Air France peuvent mettre à disposition ce réseau privé pour ensuite bénéficier d'accès de revenus additionnels générés au travers de la revente de forfaits mobiles publics c'est en ce sens que l'on permet aussi d'ouvrir un peu les cas non pas seulement local mais aussi à l'extérieur sur de nouveaux types de modèles économiques auxquels on peut réfléchir Il y a de nouveaux services à penser effectivement les possibilités sont très très vastes Florence Elperling je reviens vers vous donc pour reprendre un petit peu de recul et voir de votre fenêtre quels sont les cas d'usage qui confirment à la fois leur intérêt leur faisabilité et leur retour sur investissement qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand on parle de projet de 5G privé sous cet angle ? Alors d'une manière générale le déclenchement d'un projet 5G privé et le déclenchement d'un investissement sont liés à un nombre de cas d'usage qui peut s'avérer limité quand un acteur industriel commence un projet bien heureusement l'acteur industriel n'attend pas d'avoir identifié 20 ou 30 cas d'usage pour initier la démarche donc on s'appuie dans un premier temps sur 2-3 cas d'usage qui correspondent à des cas d'usage qui ont été jusqu'alors mal adressés par les systèmes en place et qui du coup correspondent à des points de douleur de l'acteur industriel ensuite bien évidemment pour déclencher un réseau un projet de 5G privé ces cas d'usage sur lesquels sur lesquels nous travaillons doivent en effet impérativement nécessiter une connectivité à haut débit mobile et dans un modèle de réseau privé donc bien souvent il s'agit de cas d'usage portant sur l'acheminement de flux vidéo typiquement quand on parle de remontée de flux vidéo vous comprenez bien que ça nécessite du haut débit et ça nécessite du haut débit sur le lien montant c'est un cas d'usage que je cite très régulièrement tout simplement parce que les réseaux des opérateurs commerciaux ne sont pas systématiquement en mesure d'adresser de répondre à des exigences fortes en termes de débit sur le lien montant le réseau d'un opérateur commercial est dimensionné essentiellement pour des flux descendants c'est-à-dire du coeur de réseau vers le terminal donc notre métier d'intégrateur consiste à identifier ces types de cas d'usage qui nécessitent impérativement les performances de la technologie 5G et ce dans un modèle de réseau privé Thomas Thomas Prost vous êtes en train de créer une CEMOP donc une CEMOP société d'économie mixte d'opération unique qui a pour but d'exploiter l'infrastructure numérique de la métropole est-ce par le biais de cette structure que vous allez commercialiser de la collectivité et des services 5G auprès des collectivités et autres entités publiques de la métropole alors oui la collectivité a toujours eu cette ambition d'anticipation au niveau des besoins de son territoire en matière de numérique on l'a déjà montré précédemment sur le périmètre notamment comme on le disait sur la partie sur la partie fibre optique qui est la base effectivement filaire qui va nous servir aussi à étendre sur la partie radio on a déjà constitué notre propre réseau fibre sur lequel on a mis le 400 kilomètres de déployés depuis plus de 20 ans qui a servi aux besoins de la collectivité et sur lequel on en a confié la commercialisation pour les entreprises métropolitaines à une SPL à notre SPL The Field donc c'est dans la même pertinence qu'on réfléchit aujourd'hui à ce prolongement sur la partie radio d'un besoin d'une structure qui serait pilotée par la collectivité mais sur lequel on a cette fois un choix d'appui sur un partenaire privé sur lequel on souhaite s'appuyer tant sur la partie compétences techniques mais aussi un partenaire qui nous accompagne sur le plan financier et qui partage le risque avec nous sur le déploiement de cette structure pour construire un véritable réseau 5G souverain métropolitain qui desserve les besoins des collectivités et des entreprises implantées sur le territoire de la métropole Alors justement vous envisagez également de commercialiser la connectivité ou des services 5G auprès des entreprises du territoire vous avez reçu tout récemment il y a quelques petites semaines la présidence de l'ARCEP la présidente de l'ARCEP que dit l'ARCEP de cette initiative ? Ah oui on a reçu la délégation de l'ARCEP et sa présidente lors de la rôdière à Toulouse le 22 mars dernier donc ça a été l'occasion de lui présenter l'expérimentation du projet HI5 et ses avancées et aussi effectivement de parler de la volonté de la métropole de passage à l'échelle sur cette expérimentation donc elle a trouvé que Toulouse était très en avance sur ce type de projet elle était très intéressée par cette expérimentation et par comment on veut le concrétiser derrière donc on a convenu qu'on était sur ce stade d'expérimentation donc il faut qu'on travaille ensemble aussi pour apporter une réponse par rapport au projet qu'on souhaite mener donc on va continuer à travailler avec l'ARCEP sur ses avancées pour trouver une solution concrète ensemble pour monter ce projet de mise à l'échelle de ce réseau 5G de passage de mise à l'échelle de cette expérimentation Olivier je me tourne vers vous on constate dans les collectivités cette année une forte progression de ce qu'on appelle les projets connectés et durables on ne dit plus tellement Smart City mais bon c'est un petit peu les mêmes projets ça revient un peu au même qui sont plus orientés l'ORAC 5G est-ce que ces projets territoires font partie aussi de votre terrain de jeu en 5G ou pas ? En 5G ou pas tout à fait on a comme je l'indiquais tout à l'heure de nombreuses collectivités avec lesquelles on discute de ces opportunités de couvrir aujourd'hui avec une techno qui peut être suffisante en l'aura et demain en passant à la 5G 5G pourquoi pas privée pourquoi ? pour apporter principalement des services typiquement de vidéosurveillance des services de téléchargement de données de façon massive des services de sécurité routière beaucoup de sujets et donc à ce titre là il y a des initiatives dans le cadre du déploiement de l'Europe et de la commission européenne qu'on regarde de façon très sérieuse pour déposer des dossiers de financement il y a plusieurs types de dossiers il y en a eu et maintenant on a eu un troisième appel à projet sur des corridors 5G entre par exemple deux ou plusieurs pays frontaliers et puis d'autres projets dans le domaine des smart cities sur lesquels là on a un vrai besoin avec de la 5G exclusivement et de la 5G déployer au-delà des obligations de fréquence des opérateurs je le précise il y a dans certains cas besoin d'apporter de la 5G en 3,5 G qui n'est pas aujourd'hui obligatoire en tout cas pas en tant que tel qui doit apporter un certain débit mais pas forcément cette fréquence 3,5 G et donc c'est cette avance qu'on souhaite prendre chez Totem avec d'autres acteurs dans certaines avec certaines je ne pourrais pas les citer aujourd'hui parce qu'on est en discussion mais certaines collectivités locales pour déployer des services à haut débit qui vont devoir être prêts pendant 3 mois 6 mois 1 an on ne parle pas d'échéances très lointaines donc on est dans cette bascule véritablement entre aujourd'hui beaucoup de sujets unitaires qui consomment très peu de data et donc pour nous des revenus qui sont plutôt faibles à beaucoup de projets qui vont consommer beaucoup de data et donc qui dit plus d'équipement dit des revenus opérateurs plus importants pour nous Totem et donc un ROI qui est meilleur et la capacité de par exemple financer une partie des travaux quand on doit rehausser renforcer mettre des nouveaux pylônes et bien ça coûte 20 000 euros 50 000 euros 100 000 euros parfois plus 200 000 et bien ce sont des CAPEX que nous finançons sur nos fonds propres et on va avoir un retour sur investissement avec plus de clients plus de revenus et parce qu'il y a plus de débit plus d'usage donc on est dans cette charnière et on a vraiment une dynamique très forte sur cette partie B2B IoT je le rappelle avec les équipes de Totem notamment certaines qui sont ici présentes et qui travaillent d'arrache-pied pour vraiment identifier tous ces cas d'usage avec beaucoup les collectivités beaucoup le domaine de la sécurité aussi et tout ce qui est services critiques le ministère de l'Intérieur évidemment un de nos gros clients est présent sur un grand nombre de sites de Totem et tous les services de sécurité intérieure etc. qui sont fournis aujourd'hui en France le sont en partie grâce aux infrastructures de Totem et vous imaginez bien on va y revenir sur les sujets de sécurité et d'accès et de cas d'usage rendu possible avec la 5G la boucle sera bouclée on est en capacité de répondre à leurs besoins dans les collectivités on va mutualiser en fait ces mêmes infrastructures vont servir à la fois pour supporter les capteurs bas débit l'aura et au début c'est agréer exactement tout à fait on a le cas de la mairie de Vidoban pour la citer parce qu'on a eu des discussions avec eux encore il y a quelques semaines sur lesquelles on a un magnifique pylône qui est sur une emprise qui appartient à la mairie de Vidoban donc à la fois notre bailleur mais également notre client parce qu'ils ont des caméras de surveillance installées sur le pylône et sur le pylône vous avez également des antennes d'orange de free alors je ne sais plus s'il y a Bouygues et SFR mais voilà en tout cas ça montre un beau cas d'usage des infrastructures qui sont mutualisées au service des opérateurs grand public au service de services privés typiquement pour le cas de la mairie de Vidoban et puis de l'ensemble de l'écosystème à travers la 5G publique Florian Walter cette interopérabilité entre les réseaux 5G privés et publics qu'on a évoqué pour Toulouse Métropole est-ce que cette fonctionnalité préoccupe particulièrement les collectivités les entreprises qui se lancent sur des projets 5G privés qui font appel à vous alors effectivement la réponse est oui de plus en plus quand il y a des réseaux privés qui se déploient alors le besoin est d'abord local mais très rapidement comme on l'expliquait dans la première partie des tables rondes une fois qu'on a résolu le problématique le cas d'usage 1 vient le reste de l'iceberg je crois que c'était l'image qu'on avait d'Alcatel tout à l'heure où en fait les cas d'usage se démultiplient et notamment celui de la mobilité les gens ont vu que la caméra fonctionne bien que les capteurs sont bien connectés pourquoi pas ma tablette ma tablette dans l'usine ma tablette dans la connectivité mais pourquoi pas aussi celle que je ramène chez moi ou alors quand je vais un peu plus loin que la zone de couverture dédiée du réseau privé et c'est en le sens où en fait les types de l'ensemble des réseaux privés à un moment ou l'autre que ce soit dès le début des projets ou plus tard viennent régulièrement nous voir en nous disant finalement j'avais conçu un premier besoin mais là maintenant j'en vois de plus en plus et j'ai besoin d'avoir des accès de plus en plus étendus un des points qui n'a peut-être pas été assez on en a parlé une fois ou deux mais c'est aussi celui de la souveraineté forte des réseaux privés qui sont déployés il y a un grand nombre d'acteurs Toulouse Métropole est un bon exemple aussi qui dit mais moi je veux mon réseau à moi en propre et nous le cas d'usage qu'on nous soumet régulièrement c'est je veux de la mobilité et je veux des réseaux qui ne se parlent pas qui restent complètement indépendants c'est là où on a réussi à tirer notre épingle du jeu et apporter des solutions un peu innovantes mais pour réussir à être flexible et apporter une solution qui garde les choses dans leur coin ça permet de répondre à des problématiques de gouvernance mais aussi de sécurité qui sont essentielles dans ces zones-là pour éviter de dépendre de problématiques de sécurité des uns et des autres Florence cette question de souveraineté des solutions souveraineté européenne un minimum puisque le périmètre on dit souvent la souveraineté on ne parle plus au niveau local au niveau national c'est européen est-ce un argument qui compte qui pèse aujourd'hui dans les projets alors l'enjeu de souveraineté est systématiquement évoqué par nos prospects et clients avec peut-être des définitions différentes en fonction des acteurs en fonction du caractère de la typologie d'acteurs on peut penser aux collectivités on peut penser à des acteurs industriels dans le monde industriel on parle de souveraineté numérique on parle également de souveraineté industrielle à l'échelle locale à l'échelle nationale à l'échelle européenne etc. des définitions qui peuvent s'avérer différentes ce que nous constatons en tant qu'intégrateur c'est que le client a cette volonté systématiquement de disposer d'une complète maîtrise de la solution donc c'est plutôt ce niveau de maîtrise alors investir dans un réseau 5G privé pour un acteur industriel qui ne serait pas en mesure de l'exploiter sur le long terme c'est pas forcément un gage de souveraineté donc qu'est-ce qu'attend l'acteur industriel qui investit dans une solution 5G privée et bien il attend en fait il a besoin d'un interlocuteur de confiance capable de construire capable de déployer le réseau et capable de le de le de le superviser de le maintenir sur le moyen et long terme donc c'est vraiment en fait cette garantie que nous pouvons apporter par rapport à la maîtrise de la solution de bout en bout autant l'aspect la chaîne de connectivité et le lien avec l'outil industriel dont dispose le client Comment stimuler la demande de la 5G privée tout à l'heure on a commencé à en parler mais est-ce que les offres 5G privées sur le marché sont suffisamment bien conçues bien pensées notamment pour les PME les ETI qui sont un petit peu le ventre mot du développement des projets Alors on ne peut raisonnablement pas dire aujourd'hui que les offres de 5G privées sont complètement matures pour répondre aux besoins des PME et PMI parce qu'on fait le constat que les acteurs industriels de petite ou moyenne taille ne font pas encore de manière significative en tout cas partie du marché de la 5G privée donc à nous tous collectivement offrir de solutions de tout faire pour contribuer à ce développement du marché Alors il y a un sujet de maturité de l'écosystème qui reste à poursuivre Quand je parle maturité de l'écosystème je pense aux équipements de type cœur de réseau et accès radio mais également à tous les devices que les intervenants ont parlé dont les intervenants ont parlé à la précédente table ronde de lunettes connectées caméra etc Il y a également à mon sens un sujet fréquence En introduction vous avez entendu ce matin qu'il y a d'ores et déjà et ce de longue date des bandes de fréquence identifiées par l'ARCEP pour la mise en oeuvre de réseaux 5G privés donc la bande de fréquence autour des 2 gigas 6 et la bande de fréquence 3 8 4 0 qui reste ouverte à titre expérimental donc par rapport aux bandes de fréquence un travail également a été fait côté ARCEP et gouvernement notamment dans la bande des 2 gigas 6 pour favoriser l'accès à ces fréquences à des prix compatibles avec les modèles d'investissement des acteurs industriels pour des petites surfaces toutefois je considère que le travail n'est pas fini Thomas Prost en parlera certainement mieux que moi mais demain dans quelle mesure une collectivité pourra déployer un réseau 5G privé à l'échelle d'une collectivité en s'appuyant aujourd'hui sur les coûts les coûts des redevances correspondant à ce type de surface donc finalement les montants des redevances sont accessibles pour des toutes petites surfaces mais restent constituent je pense encore un obstacle pour des emprises de type collectivité donc à nous toujours de démontrer auprès de l'ARCEP et auprès du gouvernement l'existence d'un marché la pertinence du besoin et bien pour contribuer à faire évoluer les montants des redevances pour des acteurs de type collectivité et puis le même travail restera à faire pour la bande 3840 quand la commission européenne et quand l'ARCEP auront ouvert cette bande pour des réseaux pérennes on parlera pas mal de fréquences lors de la dernière table ronde de la journée donc à 14h on parlera de fréquences 5G et 6G aussi qui commencent à montrer le bout de son nez avant cela Olivier peut-être un mot bref sur les JO approches est-ce que vous avez été submergé de demandes à la fois par les opérateurs les opérateurs les transporteurs enfin tous les acteurs qui veulent déployer la 5G oui ça a démarré très tôt parce qu'il y avait évidemment identifié un certain nombre de sites absolument indispensables pour les opérateurs pour upgrader et mettre à niveau leur site en 5G évidemment pour supporter les pics de trafic qui vont avoir lieu donc des centaines et des centaines d'opérations qui ont eu lieu qui sont étalées en 2022-2023 qui sont encore en cours jusqu'en 2000 jusqu'au mois de juin à peu près au-delà de ces déploiements un point sur lequel j'aimerais revenir c'est que je vais prendre l'exemple du stade Vélodrome qui est un stade dans lequel Totem a fait la couverture à l'intérieur du stade pour les opérateurs une couverture mutualisée avec des infrastructures dans le stade et dans le local technique et en termes d'accès et de sécurité et de cas d'usage rendu possible avec la 5G et bien on a mis en place les équipes ont mis en place tout un système de maintenance et de préparation de ce qu'il faudrait faire en cas de panne éventuelle qui pourra arriver comment est-ce qu'on intervient dans quel délai évidemment avec toutes les accréditations qu'il faut etc de toute façon à pouvoir remplacer du matériel immédiatement si jamais il y a du matériel défectueux de pouvoir avoir des capteurs et des caméras de surveillance pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur du local technique en cas de hausse de température de divers événements qui peuvent avoir lieu donc tout imaginer je vous laisse imaginer tout l'organisme derrière auprès de notre actionnaire Orange qui est partenaire premium des JO et donc qui assure toute la partie télécommunication donc forcément nous par rebond totem on a une saine pression pour que les accès soient disponibles que nos sous-traitants puissent intervenir sur les sites avec les bonnes accréditations au bon moment dans les bons délais avec la bonne GTR etc qui permettra d'assurer une continuité donc si on n'entend pas parler c'est que tout va bien il n'y aura pas eu de problème on l'espère que tout va très très bien se dérouler qu'il n'y aura pas de panne ci ou là mais juste pour reprendre l'exemple du stade Vélodrome parce que ce stade là montre bien qu'il faut avoir une chaîne et notamment avec des lunettes connectées on peut aussi envoyer un technicien qui va pouvoir faire une visite technique on peut même imaginer digitaliser et c'est peut-être juste le point complémentaire que je voudrais apporter digitaliser et faire un jumeau numérique de ce local technique on le fait aujourd'hui pour des toits terrasses on le fait aujourd'hui pour des pylônes donc de capter l'intégralité du site et de pouvoir avoir une vision 360 du site pourquoi pas demain dans des locaux à l'intérieur d'une ligne 15 du Grand Paris ou d'un stade ou d'un centre commercial de façon à avoir cette représentation numérique qui permet également d'éviter des déplacements donc de réduire notre empreinte carbone et tout ça rendu possible avec la 5G donc je pense que c'est vraiment important de dire que parmi les cas d'usage il y a aussi nos propres cas d'usage à nous en termes d'accès de garantir l'exhaustivité et la pertinence de telle information je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait la qualité des jumeaux numériques qui peuvent être réalisés sur le marché on voit vraiment de façon extrêmement précise qu'il y a un clou ici et un peu de poussière à tel endroit de la pièce donc c'est extrêmement puissant en termes de valeur ajoutée pour nos bailleurs pour l'exploitant du stade en l'occurrence ou pour la métropole de Toulouse demain de pouvoir leur montrer qu'on a fait une numérisation de telle ou telle toit terrasse en plein coeur de Toulouse sur lequel Thomas vous pourriez être amené à installer des équipements pour votre réseau privé et bien c'est un gage aussi de qualité et de confiance et puis surtout d'une garantie de qualité de service à postériori si vous voulez ne pas avoir à vous déplacer pour vérifier la bonne installation de vos équipements et bien tout ça on peut le fournir donc au-delà des cas d'usage des entreprises il y a nos propres cas d'usage à nous industrielles qui sont rendues possibles grâce à la 5G bien merci Thomas la dernière question sera pour vous parce que le temps file on est en train de prendre un petit peu de retard de nombreuses collectivités vous visitent pour tout savoir sur le réseau HI5 donc on va le dire en français la FNCCR donc partenaire de l'événement a organisé aussi à Paris une rencontre entre les équipes de Toulouse Métropole et d'autres métropoles est-ce que le projet de Toulouse inspire est-ce qu'il est reproductible alors oui il inspire tout à fait c'est vrai qu'on a eu l'occasion de présenter en détail ce projet aux autres collectivités il y en a plein qui sont intéressés il y en a plusieurs aussi qui ont manifesté leur intérêt pour l'appel à projet européen aussi notamment donc on est en capacité de répondre à ce projet expérimental déjà dans un premier temps il faut savoir en s'appuyant effectivement sur l'historique dont j'ai un peu parlé côté métropole et notamment cette capillarité au niveau du réseau fibre existant donc il faut bien évidemment que les collectivités appréhendent les contraintes aussi il n'y a pas de 5G sans fibre c'est l'importance effectivement d'avoir ce développement aussi du réseau en ligne de mire pour le développement d'une infrastructure souveraine donc à l'échelle du territoire et d'avoir cette facilité et l'agilité à construire ce réseau donc c'est important que les autres collectivités qui seraient tentées par ce modèle aussi pensent à cette partie-là après cette partie importante c'est aussi une partie une volonté de mutualisation des réseaux et c'est vraiment aussi notre ADN et notre volonté c'est le réseau pour les services de la métropole mais aussi qu'on met à disposition à nos entités publiques et privées de manière à mutualiser et le but n'étant pas effectivement de multiplier les réseaux pour divers usages mais vraiment de l'ouvrir aussi à des partenaires et aussi aux autres entités publiques je pense que c'est ce qui est important de retenir également bien merci merci